6-9 la matinale, indice vert, indice vert. Plutôt rouge depuis le 7 octobre, Hamid Bakassam, bonjour. Hakim Bey, bonjour. Pour ce lundi 15 janvier, vous avez décidé d'être tel un mascaré, un contre-courant de l'actualité brûlante et de nous parler de patrimoine alors que le génocide se poursuit à raza et que le Yémen est bombardé. Le Yémen est encore bombardé. Encore et encore bombardé, ce n'est ni un acte isolé, et encore moins un dommage collatéral du 7 octobre, comme en Irak et comme en Syrie. La barbarie occidentale détruit d'abord le patrimoine plusieurs fois millénaire pour mieux zapper. Ensuite, l'histoire avec un grand H. Palmyre, Halb, Al-Mausal, Nomraud, Hadramaut ou encore les jardins de Babylone ont été visés, ciblés, détruits. En réalité, lorsqu'un bombardier américain ou britannique, bourré d'intelligence artificielle, cible un patrimoine millénaire et le détruit avec une frappe dite chirurgicale, que faut-il en déduire si ce n'est que c'est là une véritable guerre de civilisation ? Donc, Hakim, retour au Yémen, qui nous rappelle notre enfance avec un célèbre café yémenia. Voilà, retour au Yémen, vous allez jeter l'encre dans le port yéménique d'Al-Makha. Oui, au 16e siècle, le Yémen était devenu, grâce au savoir-faire de sa population, le carrefour mondial du café. D'ailleurs, le plus célèbre des cafés de l'époque, le café Mokha, est une petite déformation du port d'Al-Makha, où étaient chargés les navires à destination du reste du monde. Et c'est ainsi que le premier salon où l'on pouvait déguster du café Mokha, ouvrirent dans quelques grandes villes. Les exploitations de café, sans cesse croissantes à partir du port d'Al-Makha, bien sûr, mais aussi du port d'Al-Houdaïda, drainaient vers le Yémen des sommes considérables, des sommes considérables jusqu'à faire de l'ombre, beaucoup d'ombre, à certains ports de la région, à commencer par ceux du Caire et de Jeddah. De leur côté, les compagnies maritimes britanniques voulaient imposer leurs feuilles de route tout au long de la mer Rouge, et l'on arrive au 15 janvier 1821. Pourquoi cette date ? Qu'est-ce qui s'est passé le 15 janvier 1821 au Yémen ? Le 15 janvier 1821, et après avoir soumis le port d'Al-Makha à un bombardement, un bombardement intensif, les britanniques imposent à l'imam du Yémen un traité de paix, en vertu duquel ils s'engagent à 1. Respecter les droits du résident anglais représentant de la compagnie des Indes. 2. À reconnaître la juridiction britannique sur tous les sujets de sa majesté, qui commerce au niveau du port d'Al-Makha. 3. À réduire les droits qui frappent les exportations et importations anglaises. Voilà, l'histoire étant un éternel recommencement, aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle américano-britannique qui bombarde le Yémen et le patrimoine universel de l'humanité. Alors, dans ce cas-là, longue vie aux Houthis et surtout longue portée à leurs missiles. Voilà, et longue vie à la justice et aux vraies causes. Merci Hamid Belkassab.